Salut à tous, c'est Majin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Dokkan Battle et particulièrement un test à 100%. Et comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, nous allons tester le Leech and Run Endurance à 100%, une très bonne unité qui n'est pas un Dokkan Fest. Vous allez voir qu'il est quand même pas impressionnant je dirais, mais pour une carte comme lui d'une époque finalement qui commence, il commence un peu à dater le petit Leech and Run, il est vraiment pas mal du tout et c'est surtout le meilleur ami d'Omega Shenron et c'est pour ça qu'il est si important entre guillemets, autrement il n'aurait pas le même impact dans sa team. Bref, le Leech and Run Endurance, alors l'artwork, bof, c'est un artwork un peu ancien. Au niveau des stats à 100%, 13 695 PV. Pour un type Endurance, c'est pas ouf, c'est correct mais c'est pas ouf du tout parce qu'en général les types Endurance ont beaucoup de PV. Au niveau de l'attaque, 12 934 pardon, là encore une fois c'est pas nul pour une unité de son gabarit et de l'époque mais c'est pas ouf non plus mais ça reste quand même correct et là par contre c'est là qu'est son grand point fort. C'est sa défense, 11 300 de défense pour une unité non d'aucune fesse comme lui, c'est assez impressionnant surtout qu'il choppe 4 600 avec l'arbre étant donné que c'est un type Endurance. Donc voilà, 11 300 de défense, si je dis pas de conneries ça fait de lui le deuxième, alors si on enlève les LR, si on enlève les rangs S et les ZTUR qui voilà ont forcément des valeurs plus élevées, je crois que c'est la deuxième carte même à avoir le plus de défense après Omega Shenron puissance. Et encore une fois si on enlève les LR etc, les ZTUR etc. Donc voilà une très très impressionnant de défense, en tout cas au niveau des stats de base. Son aptitude leader pardon, bon pas ouf mais attaquer def plus 60% pour le type Endurance ça pue extrêmement la merde il faut se le dire, il est forcément SP10. Au niveau de son attaque SP qu'est-ce qu'il fait ? Il inflige des gags colossaux, ce qui est pas mal et ce qui est normal pour une unité comme lui et il diminue grandement la défense. Au niveau de son passif c'est là où c'est bien mais en même temps ça aurait pu être mieux. Attaque personnelle plus 80%, c'est déjà ça de pris c'est pas mal. Et def moins 30% pour tous les ennemis donc voilà. C'est toujours ça de pris un petit défense moins 30% pour les ennemis mais c'est pas ce qui est le plus fort. Le plus fort c'est forcément Omega Shenron puissance qui a lui un attaque moins 30% pour tous les ennemis. Il est donc à 100%, je l'ai mis du 30% en critique et du 22% en attaque supplémentaire. Pourquoi ? Vu qu'il ne fait pas quelque chose de particulièrement fort sur l'aspect, ça sert à rien de lui mettre un peu plus d'attaque sup. Il fait partie forcément de la catégorie Drago Maléfique et au niveau des liens c'est là où c'est très très fort. Il partage absolument tous ses liens avec Omega Shenron Endurance, leader catégorie. Ensemble ils ont Cruel 10%, ils ont Peur et Désespoir, Ki plus 2, ils ont Boss 25% donc là on est sur du 35% de liens d'attaque. Ils ont GT Ki plus 2 donc Ki plus 4 en tout. Ils ont Dragon Maléfique 15% donc on est sur du... Bon attendez on va faire autrement et Combat Acharné 15% donc 15 et 15, 30. Plus Cruel 10% ça fait 40, plus 25 ça fait 65%. Donc ensemble avec Full Lien, ils ont 65% de liens d'attaque donc c'est exceptionnel ces deux-là dans la même rotation. Je vais mettre lui avec le Omega Shenron à 90% et l'autre rotation Gogeta et Vegeta mais je pense que vous n'allez pas la voir. Et j'ai mis bien entendu deux supports qui sont pas mal. La Pan Attaquetef plus 30% pour tous les alliés et lui Attaquetef plus 25% pour les alliés de type Tech et Endurance. Voilà très bien donc on est parti tout de suite en Boss Rush Super 6 en espérant avoir les bonnes rotations dès le début. Sinon comme d'habitude à tout de suite. Bon alors ici ce qui serait bien c'est qu'Omega Shenron ne le tue pas parce que j'ai quand même envie de voir un petit tour sur le Badak Tech. Ok parfait on va pouvoir voir un tour sur le Badak Tech avec le petit... Le petit Lee Shenron. Alors alors ici déjà regardez bien. Il a juste Combat Acharné en lien avec le petit Goku SJ3. Mais ce n'est pas fini vu que le Goku SJ3 a Attaque plus 25%. Il faut quand même le noter. Donc là on est à 122 000 avec un lien d'attaque. Je lui rajoute 2 liens d'attaque et on est sur du 148 000. Donc ça c'est pas mal. Voyons voir maintenant sa défense minimum à 100% dans la catégorie Dragon Maléfique. Il a 45 200 de défense minimum dans la catégorie Dragon Maléfique. Donc et forcément même si le Omega Shenron ami est à 90%. Le Lee Shenron a plus de défense que le Leader Catégorie. Ça c'est à noter. C'est un meilleur tank que le Leader Catégorie. Donc on va le faire partir en SP ici avec 3 liens d'attaque et un support à 25%. Donc il manque Big Bad Bosses et il manque 5% de support avec la Pan. Donc là on n'est pas du tout dans la rotation la plus forte pour lui. On voit que la tankiness pour les auto-attaques est parfaite. Et au niveau des dégâts voilà 1 million avec 3 liens d'attaque et un support à 25%. Donc c'est une unité en fait pas mal. Pas mal. Le petit critique là c'est très très très... Enfin c'est pas mal. Pour une petite unité comme ça c'est même très très bon. Bon alors malheureusement Vegeta a décidé de faire une attaque supplémentaire et de tuer le petit Badak Endurance. Sinon j'aurais pu vous montrer un tour sur Badak Endurance avec le Lee Shenron. Mais bon c'est pas très grave j'ai envie de vous dire. En fait le problème avec le Boss Rush 6 c'est que j'ai pas envie de tuer Badak trop vite. Parce qu'après Badak il y a... Il y a Ildegarn. Ildegarn il est un petit peu casse-couille. On va pas se mentir. Donc bref ici ce que je vais faire. Ce que je vais faire c'est que je vais faire partir Omega en premier. Pourquoi ? Parce qu'Omega sans qu'il tue Badak je vais essayer il a une moins bonne défense. Donc si on prend une spé sur Omega on va pouvoir peut-être voir le lien Big Bad Bosses avec Lee Shenron. Après quoi que j'aimerais pas en fait... Non finalement j'aimerais pas qu'on active le lien Big Bad Bosses parce que j'aimerais en fait vous montrer ses dégâts minimum avec 3 liens d'attaque. Donc là en fait j'aimerais bien finalement qu'on n'active pas le lien Big Bad Bosses. Ce sera pour plus tard. Donc là ok très bien. Putain 30 000 ! 30 000 alors qu'on a 2 Omega Shenron. Ah non on peut pas le debuff et oui. Donc bref avec Big Bad Bosses donc là tous ces liens d'attaque sans support 1 million. Donc c'est pas mal hein. 1 million avec tous ces liens d'attaque c'est très très fort. Par contre vous avez vu qu'on a pris extrêmement cher sur Omega Shenron. Pourquoi ? Parce que Badak, le boss Badak, SSJ3 en globalité c'est un boss sur lequel on ne peut pas debuff l'attaque. Donc tous les rosés, les Gogeta, non pas Gogeta 4 mais tous les rosés, les Thales, les Golden Freezer, les Omega Shenron. Ils servent à rien ici pour debuff l'attaque. Et même sur l'aspect ça sert à rien. Donc là ici le Badak ça m'étonnerait qu'il survivra à Gogeta 4 et à S-Vegeta. Donc voilà forcément bon il est mort malheureusement. Et par contre ce qui est intéressant c'est qu'on va se retrouver sur Badak SSJ3 intelligence. Et là on va avoir l'avantage du type et de la classe. Et en plus ce qui est intéressant c'est que regardez ça. J'ai Big Bad Bosses d'activer ce qui est très très bien. Et en plus de cela j'ai la petite pan support. Donc là regardez bien. 45 000 de défense avec minimum. Minimum il a 45 000 de défense. Avec Big Bad Bosses il a 63 000 ou 64 000 de défense. Et avec Big Bad Bosses plus la pan en support d'attaqué def plus 30%. On est sur du 74 000 points de défense ce qui est vraiment pas mal. Quand on commence à monter dans les 70 000 ça commence à une défense relativement élevée. Donc ici la défense est pas mal. Mais en plus de cela on va voir un peu ce qu'il donne au niveau de l'attaque. Donc là c'est les dégâts maximales qu'il puisse faire. Je viens de vous dire il a le meilleur support avec lui de la catégorie Dragon Maléfique. Et en plus de ça il a tous ses liens d'attaque. Donc là il ne pourra pas partir plus haut en dégâts dans cette team. Parce que là voilà c'est les conditions optimales pour qu'il fasse des dégâts. On va voir sa défense. Donc là regardons sa défense. Et Omega Shenron ne débuff pas vu qu'on ne peut pas débuff Badang. Voilà 21 000. C'est vraiment très bon. Après il a l'avantage du type etc. Et on est donc sur du 1 222 000. C'est pas mal. 1 222 000 ça commence à être des dégâts relativement bons. Donc dans sa rotation optimale on a un Lee Shenron qui part à 1 300 000 allées si on arrondit à la valeur haute. Et qui en plus de ça a 74 000 de défense. Ce qui fait de lui une unité non d'aucan fest plutôt correcte. Et notamment comme je vous le dis à chaque fois à avoir vraiment. Parce que c'est le meilleur ami d'un leader catégorie très fort. Donc d'ailleurs si vous ne l'avez pas allez le choper chez le Babashop. Si vous avez Omega Shenron et que vous n'avez pas Lee Shenron. Allez prendre un seul exemplaire au moins du Lee Shenron chez le Babashop. Avec les tickets grand merci. Très bien j'ai réussi à laisser Badak SCJ3 en vie. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors ici on peut quand même prendre pas mal de dégâts. Mais normalement on ne devrait pas mourir. Donc là ici on a vu tout à l'heure. Voilà donc là avec Big Bad Bosses. Ah non je vous avais dit combien avec Big Bad Bosses ? 60 000. Je m'étais un peu fourvoyé autant pour moi. 56 500 avec Big Bad Bosses. Autant pour moi. Donc 45 000 minimum. 56 000 avec Big Bad Bosses. Et 74 000 avec Big Bad Bosses. Plus un support. Donc ça fait vraiment le taf au niveau de la défense. Ça reste correct. Après en Battle Road ça ne va pas être le tank ultime. Très 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 loin de là. Mais dans des events classiques ça reste quand même suffisamment élevé. Pour relativement bien tanker. Donc ici voilà. On a un support à 25%. On est sur du 1 200 000. Donc voilà. Une fois qu'on a Big Bad Bosses. Oh l'attaque supplémentaire. Donc une fois qu'on a Big Bad Bosses en fait. 2 fois sur 3 il sera à 1 million 2. Autrement il sera à 1 million. Ce qui est quand même pas mal. Et sans Big Bad Bosses il sera 2 fois sur 3 à 1 million. Et une fois sur 3 à 900 000. Ou un truc comme ça. Ou 890 000. Enfin bref. A peu près dans ses valeurs. Alors là malheureusement on va arriver quand même sur Ile de Garde. Mais je vais quand même vous montrer encore peut-être 2 ou 3 tours. Histoire de faire un avis plus global sur le perso. Donc même s'il esquive en espérant qu'il n'esquive pas. Je vais quand même vous montrer 2 ou 3 tours. Voilà. Pour un peu avoir une moyenne plus importante au niveau de ses dégâts. Et de sa tankiness. Alors Vegeta vient encore de me saouler. Il fait une attaque SP. Ile de Garde n'esquive. Et il fait une double attaque. J'ai qu'un seul doublon sur Vegeta 4. Donc s'il te plaît. Laisse moi tranquille. Arrête de pourrir mon test. Tu me feras un grand plaisir Vegeta 4. Bref. Ceci étant dit. Alors j'aurais voulu vous montrer la régénération avec 4 sphères de ki. Mais on ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que le Dokkan Mod est bientôt là. Et qui dit Dokkan Mod dit forcément. Essayer de le faire avec l'unité qui est testée. Donc on va faire partir forcément le petit Lichien Ron. Et ici on a un double debuff de 40%. Vu que Ile de Garde peut être debuff. Et là. Là j'ai envie de vous dire. On va prendre absolument aucun dégâts. J'aimerais bien prendre une SP. S'il te plaît Ile de Garde. Pas de SP. Pas de SP. Et pas de SP. Ça ne fait pas plaisir. C'est pas grave. S'il te plaît. N'esquive pas au moins cette attaque pour le plaisir des yeux des viewers. Donc voilà. 1 million sans support comme je vous l'ai dit. Il y a une esquive. Bon c'est pas grave. Vous avez vu à combien il est monté. 1 million. En espérant qu'Omega Shenron les deux. En fait en espérant qu'il n'esquive pas Omega Shenron. Alors comme par hasard il esquive tout le monde. Vous allez voir. Là il va faire que esquiver. Et quand Vegeta 4 va frapper. Vu que Vegeta 4. J'en ai marre de ce perso de merde. Alors quand je dis perso de merde. Il est très fort. Mais c'est juste que depuis le début du jeu. Il m'énerve. Il fait tout pour me foirer mes tests. Le Vegeta 4 en général. Bref. Alors j'ai très peur que le Dokkan Mode. Non normalement le Dokkan Mode n'est pas activé. Si je dis pas de conneries. Le Dokkan Mode n'est pas activé. Et on va voir encore un dernier tour juste après. Justement pour voir. Le Dokkan Mode du Lich Enron. Par contre là. Vous allez voir. Il va esquiver personne. Ah bon. Si au moins il esquive Gogeta 4. On a un petit contre. Ça fait plaisir. Voilà merci Gogeta. Mon petit critique ça ferait plaisir. Non pas de critique. Et il esquive bien entendu. Ça fait plaisir. Et par contre là. Vous allez voir. La seule attaque qui ne va pas esquiver. C'est qui ? C'est lui. Vous allez voir. Regardez ça. Ah. J'ai été mauvaise langue. Pardon. Vegeta 4. J'ai été mauvaise langue. Bref. Donc là au prochain tour. On a un petit Dokkan Mode. Avec en plus. La petite Pan. Donc là on va avoir. Ses dégâts maximum. Au petit Lich Enron. Ça fait plutôt plaisir. En espérant bien entendu. Faire un petit critique. Alors malheureusement. Il y a une barrière en face. On n'a pas l'avantage du type. On n'a pas l'avantage de la classe. Et en plus de ça. Il y a une barrière. Donc ça ne va pas être le Dokkan Mode. Le plus beau à voir. Mais. Quitte à être là. Autant vous le montrer. Sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Donc alors ici. En espérant ne rien rater. Bam. 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 C'est bon. On n'a rien raté. Ça fait plaisir. Donc du coup. Il avait monté à 1.222.000. C'est bien cela. Oui. 1.222.000. Alors s'il te plaît. Fais un petit critique mon ami. Même si. Tu ne feras pas énormément de dégâts non plus. Vu qu'il y a barrière. Pas l'avantage de la classe. Etc. Mais bon. Pourquoi pas. A la limite je viens de vous dire. Alors un petit critique s'il te plaît. Et pas de critique 1.400.000. Et en critique. Il aurait fait. Oh. La double attaque. Qui va peut-être être esquivée. Malheureusement. Et oui. Bien entendu. Elle est esquivée. Bon bref. On ne va pas perdre plus de temps sur Ile de Garde. Parce que c'est un boss qui m'énerve. Qui ne fait que esquiver. Ce n'est pas intéressant à voir. Donc du coup. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et prenez-en.